Mes chers amis, bien le bonjour ! Aujourd'hui on est dans le petit village de Neuvik-le-Château et on va parler de sous-marins avec le camarade Serge, alors accrochez-vous bien à vos slips parce que ça va être hyper impressionnant ! Allez, c'est parti ! Étant enfant, j'avais vu un film sur les sous-marins allemands, les navires anglais, et il y avait une bataille comme ça et je voyais ce sous-marin faire cette grosse machine de guerre qui pouvait plonger, descendre dans l'eau, remonter, avec des hommes à l'intérieur, ça m'intriguait, et à 8-9 ans je voulais construire un sous-marin déjà. Donc j'avais pris des boîtes en ferraille, j'avais coupé plein de pièces, etc. Et puis ça s'était arrêté là. J'avais déjà créé un jeu de société, on va dire, basé sur le thème des sous-marins et des navires anglais. Et puis au bout de 3-4 ans je me suis dit bon c'est pas mal d'avoir un jeu comme ça sur ma table, mais ce serait mieux en vrai. Alors je me suis dit bah je vais construire un vrai sous-marin. Wow wow wow, attendez, vous avez entendu comme moi là ? Alors je me suis dit bah je vais construire un vrai sous-marin. Voilà. Et oui, incroyable mais vrai, Serge a reconstruit un véritable sous-marin à l'échelle 1-1 chez lui. Plus qu'un reconstituteur, c'est un véritable passionné des sous-marins, et plus globalement de la seconde guerre mondiale. Moi j'ai construit ce sous-marin sur un modèle qui a existé, c'est le U-752, enfin donc une partie du moins, ça fait 6 mètres de long, ça monte à 4 mètres 50 de haut jusqu'au périscope. Cette partie là c'est vraiment le cœur du sous-marin. C'est là où on vit, c'est là où tout va se produire, c'est là où on pilote le sous-marin. La construction ça a pris en tout 5 ans, avec le cabaret qu'on voit d'ailleurs ici, le HMS, un navire anglais qui est aussi fabriqué également. Et oui, car un sous-marin ce n'est pas suffisant, il faut un peu de diversité et ça Serge l'a bien compris. C'est pourquoi il a également reproduit la passerelle d'un croiseur anglais là où les commandants pilotent le navire. On y recrée l'ambiance de bord avec radar et opérateur de contrôle afin de sonder les flots à la recherche d'un éventuel U-boat. Je ne sais pas vous mais quand je vois le résultat très convaincant de cette reconstitution, je ne peux pas m'empêcher de penser au nombre incroyable d'heures qu'il a fallu pour imaginer, chercher et concrétiser ce projet fou. C'est un travail très très long qui a demandé déjà un voyage pour aller voir le vrai sous-marin qui se trouve donc en Allemagne. Où là il est encore entier, on a même dormi dans un hôtel où on avait le sous-marin en face. Ca fait que le matin quand je me levais c'était génial, j'avais carrément, j'ouvrais donc mes rideaux et j'avais le sous-marin en face de moi, c'était magique. Donc ça veut dire prendre des photos, ça veut dire mesurer les meubles, mesurer la hauteur du sous-marin, la longueur etc, tous les instruments de bord. Donc pour refaire cet habitacle effectivement je me suis inspiré non seulement des photos que j'ai prises, mais aussi des photos que j'ai prises après sur internet parce qu'il a fallu que je complémente ce que j'ai pas pu voir en fait, pour retrouver des manettes ou des vannes dont on ne savait pas leur utilité. J'avais commencé à faire d'abord des recherches au niveau des vidéos, seulement vous voyez un gars qui tourne une manette ici et puis sur le reportage suivant vous voyez un gars qui tourne une barre, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait, c'est dans quel ordre ? Mais après il a fallu remettre tout ça dans le bon ordre et ça c'était beaucoup plus complexe. Donc pour ça j'ai fait appel à un vrai sous-marinier qui était chef donc de centrale sur un nucléaire. Le navire anglais donc le HMS et bien lui on est allé carrément donc en Angleterre, on est allé voir le vrai, qui est encore à Quai d'ailleurs à Londres et puis là pareil donc on a visité, filmé, pris des photos etc, mesuré encore une fois. Donc les gens voyaient ça bizarre, ils voyaient un gars bizarre, un français qui mesurait le navire anglais dans tous les sens et c'est quand même ce que je faisais. Et après bien sûr il a fallu tout reconstruire bien sûr ici. Mais pourquoi ? Pourquoi reconstruire ces deux engins de guerre avec autant de fidélité ? Sans doute l'amour de Serge pour l'histoire, la reconstitution et le jeu. Et parmi ceux qui regardent cette émission, sans doute certains ont déjà revêtu une côte de maille ou un uniforme de soldat de 14-18, pour une commémoration, un événement ou tout simplement pour s'amuser. Serge, lui, reconstruit ses navires et les met en scène à travers un jeu de rôle dans lequel les joueurs peuvent, le temps d'une journée ou d'un week-end, se mettre dans la peau d'un commandant de U-Boat ou de croisé anglais. Comme au cinéma quoi. C'est du cinéma, c'est du jeu de rôle effectivement, oui mais c'est pas la seule chose. C'est un théâtre parce qu'on est aussi dans un endroit où dans le sous-marin on va recréer la plongée, ce qui fait qu'on va avoir un équipage qui va se mettre en route et qui manœuvre réellement le sous-marin. On a des gens qui bougent à droite, à gauche, qui sautent, qui crient, les moteurs qui se mettent en marche, les moteurs qui se coupent, le sous-marin qui plonge, les sons sont présents, les fumigènes aussi. On est vraiment dans cette ambiance là et on est dans cette ambiance là pendant entre 6 et 10 heures, ça va dépendre des parties qu'on va faire comme ça mais les rencontres sont très très longues, on est tous en costume évidemment comme à l'époque. C'est un mélange qu'on a entre le passé et la reconstitution en fait. Et c'est tellement proche que quand on se tourne sur un endroit, par exemple ici, par exemple lorsqu'on se tourne à droite ou à gauche, on voit des choses qui sont soit reconstituées ou d'époque. Et donc au bout d'un moment on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est un petit peu ce que je cherche aussi, c'est ça, c'est d'avoir, comme on ne peut pas avoir de machine à remonter le temps, et bien quelque part je l'ai fabriqué ici en fait. On a cette machine qui permet de pouvoir repartir, voir ce qui se passait avant. Parce qu'on est proche de ça. Et oui, alors que l'expérience proposée ici n'est qu'une reconstitution, un aperçu minime de ce que pouvait être la réalité, les gens en sortent pourtant totalement épuisés. On peut alors imaginer la vie des hommes à bord qui ne devait pas être facile tous les jours. On a 50 bonhommes qui vont vivre sur 65 mètres quoi, dans un tube qui fait 5-6 mètres de large, de diamètre pardon. Automatiquement, chacun fait, on est tous proches, on sait tous ce que fait l'autre quoi en fait voilà. Au début, c'est-à-dire la première semaine, on pouvait manger frais, mais très vite ça moisissait, ça pourrissait, le pain était moisi, on coupait ce qui était moisi, le lendemain, c'était encore moisi, parce que dans un sous-marin, c'est humide. C'est extrêmement humide, il y a toujours des gouttes d'eau qui tombent du plafond, c'est pour ça que les sous-mariniers, on le colle toujours relevé, des casquettes, voilà, donc un couvre-chef, parce que ça goûte tout le temps. On se lave avec un savon, un gros savon qui mousse à l'eau de mer, parce qu'on se lave à l'eau de mer, on se lave pas à l'eau douce dans un sous-marin. Il faut penser donc au poux, il faut penser donc au morpion qu'on a attrapé avec les jeunes filles du port avant d'arriver dans le sous-marin. On a le problème des oreilles aussi, puisque quand le sous-marin va plonger, on va avoir des pressions très importantes, très rapides. Malgré ses conditions de vie, les hubots ont pourtant fait partie des armes les plus efficaces de la seconde guerre mondiale, ces monstres d'acier chassés en meute par groupes de 5 ou 6 sous-marins, traquant des convois et pouvant faire plonger leurs quelques 800 tonnes en 30 secondes à peine pour échapper à l'aviation ennemie. Il y a un convoi qui s'appelle le SC-7 qui a perdu environ 23 navires sur 30. Une torpille ça prévient pas, ça vous arrive de dessus, vous entendez un boom, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Et pour peu que vous soyez sur un navire très chargé en métaux par exemple, et bien votre navire va couler en 20 secondes. On pensait qu'en 1942 il y a pratiquement 300 sous-marins qui étaient encore en fonction. Il y a eu 1195 sous-marins qui ont été fabriqués durant la seconde guerre mondiale, et 756 qui sont restés au fond quand même. Mais ils ont coulé à eux seuls environ 3000 navires. En 1943 ils étaient encore, ils maitrisaient les mers vraiment. Ça a été le principal tracas de Winston Churchill d'ailleurs qu'on voit ici, tiens d'ailleurs voilà, notre ami Churchill là qui est si présent, donc voilà je cite, voilà. Il a dit une phrase très intéressante, il a dit comme ça que la seule chose qu'il est vraiment effrayé durant la seconde guerre, ça a été le péril des U-boats. Ce qui a permis aux anglais de venir à bout des sous-marins, ça a été le radar. Et ça, du jour au lendemain, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. On pourrait presque dire que c'est quand même ce qui a permis aujourd'hui qu'on parle encore français, voilà, parce que sinon les sous-marins auraient pu le dessus très très largement et on s'en serait parmi. A partir de 1943, c'est donc la décadence de la puissance de la Kriegsmarine. Sur près de 39 000 sous-mariniers allemands engagés à la fin de la guerre, plus de 30 000 restent au fond de l'eau, prisonniers de leur épave. Les plongeurs, actuellement, n'ont pas le droit de plonger sur une épave et de rentrer à l'intérieur. C'est considéré comme un cimetière marin. La passion de l'histoire peut se manifester de bien des manières. Et moi-même, je tente de la transmettre à travers des vidéos que je produis depuis près de 3 ans maintenant. Ce qui est sûr, c'est que cette envie de chercher, de comprendre, de transmettre, d'échanger, c'est une aventure incroyable que je vis encore aujourd'hui. Et à mon sens, je pense que la plupart des gens qui, comme moi ou comme Serge, décident de vivre à fond leur passion, se rendent compte de la chance qu'ils ont et du bonheur que ça procure, malgré les heures passées et l'énergie dépensée dedans. J'ai parti en Allemagne, on est parti en Angleterre. On a rencontré des gens extraordinaires, des agents secrets. Une femme agent secret anglaise, des résistants, des gens comme ça. Plein de gens super intéressants, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'avait pas fait ce genre de métier. Ça a été un apport énorme de gens tous plus extraordinaires les uns que les autres. Ah oui, une aventure qui est fabuleuse. Avec le recul, oui. Un truc de dingue. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce que propose Serge, qui est non loin d'Angoulême, je vous laisse aller faire un petit tour dans la description pour découvrir son site web. Sur ma chaîne bonus, je vous mets également à disposition plusieurs vidéos, des bouts d'interviews, qui vous en apprendront un peu plus là-dessus, mais aussi sur l'histoire des U-Boat. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très intéressant, et abonnez-vous au passage pour ne pas louper les bonus ou les programmes plus légers que je propose sur cette chaîne. Bon alors les amis, on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous on vous regarde, lâchez le pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à partager aussi, on est assez partageurs nous. On a bien partagé, donc partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, commentez pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis nous on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo.